Non parce que je repense à un truc Parce qu'en fait tu vois cet été on m'a dit Ouais mais ça y est vous avez plus Mbappé Vous allez même pas pouvoir battre l'OM Mais qui va marquer contre l'OM Vous même vous vous en chargez très très bien Sah quel plaisir J'espère que vous allez bien Les amis on se retrouve évidemment Pour débriefer bien sûr Cette rencontre les gars Entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille Donc nouveau classico qui s'est déroulé au Vélodrome Les gars Et j'ai envie de dire Une journée au boulot Une banalité C'est même plus un classico c'est un banalico Chaque année c'est pareil Les gars Franchement Avec tout le respect que j'essaye d'avoir pour vous les mecs Record d'affluence On a l'équipe pour Roberto Desherbi Benassia Après vous allez me parler de qui De Michel qui bosse Au bar du coin Qui Qui est le porte-bonheur aussi du club Et qui va apporter quelque chose en plus Les gars vous pouvez faire ce que vous voulez Le résultat c'est toujours le même Les gars je sais pas si vous vous rendez compte Le L'Olympique de Marseille N'a pas mis un but contre le Paris Saint-Germain En championnat Au Vélodrome A domicile Depuis 2017 2017 2017 2017 2017 En 2017 tu faisais quoi ? En 2017 je venais à peine d'ouvrir ma chaîne Youtube En 2017 je crois que Ouais on était sur C'était le début de fut de champion En 2017 je sais pas Il y en a ça se trouve là qui regarde la vidéo En 2017 Ah vous avez même pas encore internet Je sais pas Mais en 2017 C'était Florian Thauvin le dernier buteur les mecs Ah mais c'est incroyable C'est pour ça que A un moment donné Moi je veux bien Qu'on parle sérieux Je veux bien qu'on essaye de De débats de Marseille Mais il n'y a plus de débat là Là il y avait un semblant de débat Parce que Le Paris Saint-Germain Est dans une période où Voilà Il y a un manque de confiance On a un effectif évidemment Qui fait moins peur Que les saisons précédentes Mais la vérité elle est sur le terrain Et il n'y a pas eu de débat Alors oui on va revenir en détail Sur la rencontre Oui il y en a qui vont commencer A parler du carton rouge Pas de soucis On va en parler les mecs On va en parler de ce carton rouge Qui a été le tournant du match Ce qui est la vérité les mecs Mais honnêtement Si on prend les 10 premières minutes Il n'y a pas de débat Le PSG Mettez le pied sur le ballon L'OM n'arrivait pas à faire 3 passes L'OM courait derrière le ballon Et l'OM n'arrivait pas en fait à jouer L'OM n'était pas rentré dans le match Il y a eu ce premier but Qui arrive sur un dédoublement Barcola, Nuno Mendes Rulli qui Il est un peu fautif quand même Sur ce but là Mais la défense ne suit pas La défense est à l'arrêt La défense est dépassée Puisque ça se passe dans le dos de la défense Donc Marseille qui a essayé De chercher un peu haut Normal avec le jeu de Roberto Desherbes C'est un peu ça Quand tu fais ça contre le Paris Saint-Germain C'est ça passe ou ça casse J'en ai parlé évidemment dans le débrief Récemment contre Strasbourg Ou même lors du match contre Rennes Ça c'est des matchs faits pour le Paris Saint-Germain Quand il y a de l'espace C'est parfait Parce que t'as Barcola, Dembélé Qui vont en profiter En point d'appui Depuis peu c'est Kangin Lee T'as aussi des rampes de lancement Avec Vitinha ou Huaoneves Qui vont réussir à trouver justement Cette fameuse transition offensive Et justement trouver cette passe Dans le dos de la défense Et là c'est ce qui est arrivé hier Donc avant même qu'on arrive au carton rouge On sentait que le Paris Saint-Germain Avaient déjà la patte Dans cette rencontre Mais on savait que le Paris Saint-Germain Même si on reste à 11 contre 11 Il allait y avoir un temps faible Comment le Paris Saint-Germain allait gérer ce temps faible Bon on le saura jamais au final Mais honnêtement On voyait que le Paris Saint-Germain Était supérieur à Marseille Ça les gars On peut dire ce qu'on veut Si on revoit les 10-15 premières minutes On voyait l'Olympique de Marseille Qui était clairement en dessous du PSG Qui était je sais pas Dépassé par l'événement Qui était peut-être Qui n'avait pas les jambes Voilà c'était pas leur jour Des fois c'est comme ça Tu passes à côté C'est pas ton jour T'as pas les jambes Mais là quand même Sur le point Le point collectif C'était 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 flagrant C'était flagrant Donc après les gars Évidemment à 1-0 Qu'est-ce qu'on se dit A 1-0 Bah Voilà le PSG va gérer Le PSG A le monopole du ballon Et il y a un carton rouge Il y a ce carton rouge On arrive sur ce carton rouge De Amin Harit Voilà il fallait que ça tombe Sur un marocain évidemment Mais honnêtement les gars On va parler français Je vous mets les images Vous allez me dire Qu'un mec Qui met Les coups de crampon Comme ça Directement Sur 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 le joueur Qui est Amin Harit Enfin sur le joueur Qui est Amin Harit Quand il met Le coup de crampon Quand il met Le coup là Marquinhos Non mais Regardez moi Juste ces images Regardez moi Juste ces images On prend ces images Honnêtement Tu te dis Mais attends Le mec La trace qu'il a C'est carton rouge C'est carton rouge les gars Il n'y a même pas de débat C'est carton rouge Mais parce que Quand on a eu Ce premier ralenti On s'est dit Ouais Je pense pas Qu'il l'ait touché Tout ça Mais les gars Le premier ralenti Il fausse tout Il fausse tout Les mecs Parce que quand on revoit Les images Quand on revoit Vraiment bien Comment Amin Harit A tapé Sur Voilà Sur le corps Sur On va dire pratiquement Au niveau de la poitrine De De Marquinhos Les amis C'était Voilà C'était grillé C'était grillé On voit la trace L'arbitre Le textier Il voit Il arrive Il se ramène Il voit la trace Moi je cherche même pas à comprendre Je mets rouge Les mecs Je vous mets en condition de match Vous un dimanche Vous vous faites tacler Vous montrez cette trace là L'arbitre Mais l'arbitre Il va pas chercher à comprendre Il va mettre le rouge Alors vous 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 dites Vous vous projetez Surtout pour les Marseillais Après S'il y en a qui essayent D'être objectifs Qui sont spectateurs Et qui pour eux Pensez que c'était Ça valait pas un rouge Les gars C'est pour ça Moi je vous explique Pour moi le rouge Il est justifié Parce que tu mets en danger Le joueur Je suis d'accord Aminari Tu peux dire tous les jours Je le vois pas arriver Mais ça c'est pas notre problème C'est à toi de prendre l'info Dans ce cas là Tu peux casser une jambe Arriver fort Casser une jambe Et il y aura rien Là c'était dangereux Imaginez deux secondes Si c'était La tête que Marquinhos mettait Mais il avait Frérot Il sortait d'un combat de MMA Pour ça en fait Il faut être juste les gars Et bien sûr Vous allez me dire Oui mais toi t'es parisien C'est normal que tu dises ça Mais on vous a pas entendu les gars Quand Béraldo Il se prend Un vieux Un vieux jaune Un vieux rouge Ou je sais pas quoi Avec Aubameyang Alors que C'était trois fois rien C'était un truc C'était dans le jeu C'était Il y avait à peine une bousculade C'était Voilà un contact physique Mais il y avait pas d'agressivité Il y avait pas de dangerosité Même pour Aubameyang Mais ça Vous balayez ça D'un revers de manche Comme d'habitude Mais bref Même ça à l'époque J'avais même pas chialé là dessus Je me rappelle J'avais dit bon bref Au final Contre Zaloramo Ça avait fait le taf Donc voilà Comme quoi à 10 Tu peux encore faire quelque chose Voilà Pour ceux qui vont encore Me sortir l'excuse De à 10 A 10 Non Faut arrêter avec ce truc là les gars Il faut un peu grandir Mais en tout cas Ce carton rouge pour moi Est totalement justifié Si tu mets pas rouge là dessus Les gars c'est bon T'ouvres la porte Et les fenêtres A tout A tout Franchement A tout Donc pour moi les gars C'est complètement Complètement justifié Donc voilà Si on met après Ce rouge de côté Après voilà J'ai envie de dire C'est que anecdotique les mecs C'est anecdotique Parce qu'on voit Carrément On a même plus besoin de marquer Ah bah et l'autre Bah l'air dit Que tous les marseillais me vendent Là depuis quelques temps Bon après c'est faute A pas de chance Mais tu le sens Que même sur son intervention Il est pas sûr Tu sens que Le boug Il est Il est dépassé en fait Il est dépassé Donc quand tu vois Que même ton propre capitaine Est dépassé T'envoies un message Complètement négatif A toute l'équipe Et là c'est terminé C'est terminé L'OM est passé complètement à travers Et là 2-0 Qu'est-ce que tu veux faire de plus Le troisième but Encore une fois Encore une fois Dembélé qui tire Rulli qui fait un bel arrêt Et derrière ça suit pas Ça suit pas Ça veut dire En fait tout le monde s'arrête On se dit Ouais Dembélé vas-y Il va marquer Ah non Rulli il a arrêté Ouais mais bon En fait la défense De l'Olympique de Marseille Il était complètement dépassée Et même l'équipe Comme je l'ai dit C'est vraiment un naufrage collectif Un naufrage collectif Et dans ce naufrage collectif Bon après voilà Barcola termine J'irai quelques mots quand même Sur Parce que là je parle beaucoup de l'OM Mais Sur 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 le PSG Et peut-être que certains seront surpris Sur ma pensée Concernant les joueurs du PSG Mais avant ça Je voulais dire que Dans ce naufrage collectif Et ça me fait chier de le dire Mais on sent que Adrien Rabiot Il est quand même trop au-dessus Franchement les gars C'est le mec Qui a essayé de tenter De faire des choses Évidemment Je pense qu'il a été boosté Dans ce match Parce que voilà C'est un match particulier pour lui Et Bon physiquement Il n'est pas du tout au top On a senti même Vers la 70ème Tout ça avoir un peu d'écran Puis il se tenait les cuisses Et tout On sentait que ça Ça commençait à tirer pour lui Mais honnêtement C'était le seul Qui était au-dessus Quand je voyais les Marseillais Qui commençaient à me vendre Leur Eli Wai Loussen Riquet Greenwood Arrêtez les mecs Vous voyez Quand je vous disais Je ne sais plus C'était dans quelle vidéo J'ai dit C'est quoi la différence Entre un bon joueur Et un très grand joueur Bah voilà Là si vous avez vu le match Vous connaissez la différence J'ai même pas besoin De vous le redire Les grands joueurs Tu les vois dans les grands matchs Tu les vois dans les grands matchs On prend l'exemple De Barça Réal On a beau critiquer Les Wandovski Le mec il va marquer Dans les grands matchs Lamin Yamal C'est un grand joueur Il va marquer dans les grands matchs Voilà Donc quand vous me parlez De Greenwood Qui marque à Brest Qui marque contre le Havre Qui marque contre Contre Le Mans Qui marque contre Je ne sais où Mulhouse Tout ça Je m'en fous moi en fait Si vous voulez Vous qualifier en Ligue des Champions Si vous voulez marquer l'histoire Tout ce que vous voulez Je ne sais pas quoi Il faut faire Des grands matchs Contre des grandes équipes Ok vous ne jouez pas La Coupe d'Europe Mais Jouer contre le PSG C'est le grand match De l'année C'est le grand match De votre année Et quand vous vous chiez dessus Vous passez à côté Là c'est même pas une question De jouer à 10 ou pas C'est pas une question de ça Commencez pas à me ressortir Le truc à 10 C'est que vous êtes passé Complètement à côté Vous êtes passé complètement à côté Les mecs Mais bref Là c'est vrai que je parle Que de l'OM Mais c'était pour mettre Quelques petites choses au clair Pour dire juste 2-3 mots Aussi concernant le PSG Les gars on va pas se mentir Les frérots parisiens On a pas fait un match de fou On a fait le taf Mais en soi Dembélé moi j'en peux plus Non mais moi je préfère le dire aussi Dembélé moi j'en peux plus Les mecs Vous pouvez me dire ce que vous voulez Dembélé en style de meneur de jeu Moi je suis pas fan Et en finition C'est une catastrophe Ce qu'il rate Il arrive à taper Avec le talon Il est tout seul Tu sais ça frappe Il est devant le but C'est horrible C'est horrible Franchement c'est horrible Rater un truc comme ça C'est horrible Je sais pas comment il a fait Mais c'est horrible Moi je capte pas Je capte pas Et voilà Dembélé Fabien Noury C'est son entrée catastrophique Mais après il est rentré A un moment donné Où en fait le match était mort Parce que la deuxième mi-temps Totalement les gars C'était Franchement c'est un peu honteux Tu vois on vend ce match Comme le classico Le classique Voilà Pour différencier avec le classico Real Barça Mais honnêtement Il était nul à chier le match Surtout la deuxième mi-temps Il y avait rien Donc on était dans la gestion Ok L'OM s'est dit Bon vas-y on va fermer Pour éviter de se prendre Un gros score 5-6-0 Donc du coup Ça a bloqué le match Mais on a eu quand même Des occasions Désiré Doué aussi Quand il est rentré Il voulait absolument Mettre son but Bon il y a eu Beaucoup de tirs forcés Je trouve Mais Mais voilà Sinon C'était On attendait en fait Les minutes défilées Et Et voilà C'est franchement Un spécial Pour moi le PSG Ma Ça Bon c'est une victoire 3-0 On prend Pour le moral c'est bon Mais C'est pas une victoire Où je me dis Je suis rassuré Par rapport aux dernières prestations Notamment Ligue des Champions Là je suis pas rassuré Parce qu'en soi On a pas eu de match au final Vu que Marseille a arrêté de jouer Marseille s'est caché Derrière le carton rouge Et s'est arrêté de jouer Ou alors N'a pas pu jouer Je sais pas Mais pour moi c'est pour ça que C'est pas un match Qui m'a rassuré Personnellement Donc voilà Pour être clair et honnête Et Et ouais Un petit mot Vraiment pour conclure la vidéo Les gars Encore une fois Mes chers Marseillais Arrêtez de De me vendre votre stade Avec vos 80 000 places 75 000 places Faut arrêter les mecs Quand à la mi-temps Le stade Il se vide à moitié Faut arrêter Faut arrêter le cirque On voit un gamin Il a une veste de l'Ajax Une écharpe de l'OM On comprend pas On comprend pas On comprend pas le bail On comprend pas Faut arrêter Votre ville respire foot Vous allez dire Non Non Ton équipe elle se fait taper 3, 4, 5, 6, 0 Tu restes au stade Tu veux pas chanter Mais minimum tu restes Tu restes Parce que c'est trop facile De rester Quand tout va bien C'est trop facile Il faut voir Le vrai visage des gens Quand ça va mal Tu vois Tu quittes le navire Quand ça va pas Toi demain Tu te mets avec une femme T'es bien T'as un bon emploi Tu gagnes bien ta vie Demain tu te fais virer Ta femme elle se barre Tu réagis comment Bah voilà Ta femme c'est une supportrice De l'OM frère Ta femme c'est C'est une mi-temps De OMPG frérot Voilà C'est pas normal les mecs C'est pas normal Moi je vous dis Moi le parc des princes C'est jamais vidé Quand on se faisait taper Jamais Jamais de la vie Ça existe pas ça Donc on a 45 000 Mais à la fin On a encore 45 000 Vous vous avez 80 000 A la fin vous avez 20 000 C'est pas normal les mecs Ça franchement c'est pas normal Je vous le dis Mais bref En tout cas Sur ce les amis N'hésitez pas Comme d'hab A lâcher un maximum de likes Et à vous abonner en activant cette fucking cloche Et vous me dites bien sûr en commentaire Ce que vous avez pensé de cette rencontre Vos tops Vos flops Comme d'habitude C'est à vous de jouer juste Sous la vidéo Sur ce C'était Hakim pas possible Je vous aime Je vous laisse Et bien sûr Ici c'est pareil